Construction et réhabilitation des sites universitaires, alors si à Mboujimai le constat fait état d'une évolution lente des travaux, à Kinshasa le rythme est plutôt satisfaisant. Les hommes des lupins et des luniquines sont déjà en phase définition. C'est le constat fait par le ministre de l'issue lors de sa visite d'inspection dans ces sites universitaires, mais aussi à l'INBTP. À l'INBTP Ngalima, c'est sous un calme et le sifflotement des oiseaux que le travail de modernisation de hommes et la construction de autres bâtiments administratifs et des auditoires s'exécutent par l'entreprise Africa Solution. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est donc venu en inspection pour s'emprégner du bon déroulement de travaux. En présence du DG de cette institution académique, Mouyidon Zhang a eu quelques instants de change, avec d'abord les ingénieurs, ensuite les étudiants dits brigadiers, sur la nécessité de libérer totalement tous les locaux en vue de permettre une accélération de travaux. Direction Université Pédagogique Nationale. Ici, les hommes sont à l'étape de finition des chambres équipées, des pièces et installations sanitaires adéquates, en vue de permettre aux étudiants de loger dans les bonnes conditions, comme le veut le chef de l'État. À l'UPL, des hommes qui sont faits prêts, sont terminés. Des auditoires qui sont quasi terminés. Et vous venez de voir ici, à l'Unique, les hommes 20 et les hommes 30 qui ont fait passer tous les grâts que nous avons dans ce pays, sont quasiment réhabilités et les travaux sont prescrités. Ces travaux continuent très bien. Pour ce qu'une cause, Fatih Beto m'a demandé, moi, de construire les belles universités, de réhabiliter les hommes et les recteurs vont devoir loger, ils vont devoir fixer des conditions. Mais je vous dis, aussitôt terminé, nous allons réloger. Que ce soit dans la finition de hommes ou dans d'autres bâtiments en pleine construction, comme celui-ci, les ouvriers sont à pieux d'œuvre pour espérer achever dans le délai. Mouindon Zangui achève sa course à l'université de Kinshasa, ici où l'entreprise congolaise de Jekok a réussi les paris de réhabilitation de hommes 20 et 30. De l'extérieur comme à l'intérieur, il ne reste que la touche de finissage pour la livraison. Une satisfaction pour lui d'avoir veillé à l'exécution de l'instruction du président de la République. Le rélogement s'annonce donc imminent. Le président de la République, lui, lorsqu'il donne sa parole, c'est une parole sacrée. Il revient au ministre de pouvoir exécuter la parole du président. Et je vous annonce que déjà, nous avions déjà effectué des études pour la grande université de Mbanak, qui va avoir presque le même standard que celle que nous avons lassée à Boujimane. A la lumière de ces images, l'on pourra dire que le travaux de réhabilitation et les constructions des sites universitaires à Kinshasa évoluent bon train.